Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle conférence de l'Université ouverte Lyon 1. Une conférence qui s'intègre dans le cycle « Les fossiles messagers du passé ». Un cycle qui a donc débuté en présentiel il y a un mois environ, mais que nous sommes malheureusement à nouveau contraints de vous proposer en visioconférence, compte tenu, vous vous en doutez, de l'évolution de la situation sanitaire. Je m'appelle Gilles Scarguel, je suis enseignant-chercheur, maître de conférences à l'Université Claude-Bernard Lyon 1, à la Doix, et actuel directeur adjoint d'un laboratoire de recherche en écologie. Je suis spécialisé en paléontologie et en macro-écologie, c'est-à-dire que j'étudie les variations géographiques et temporelles de biodiversité au cours des temps géologiques. La conférence que je vous propose aujourd'hui concerne ce que les biologistes appellent depuis plus d'un siècle maintenant la phylogénie, et plus exactement la reconstruction phylogénétique, c'est-à-dire l'établissement des liens de parenté qui relient entre elles les millions d'espèces actuelles et fossiles au sein d'un unique arbre du vivant. Des relations qui résultent, nous le verrons, de l'évolution inexorable des êtres vivants au cours du temps. Mais n'allons pas trop vite et commençons par le commencement. Et le commencement de notre affaire en matière de phylogénie consiste à s'intéresser à la nature même du vivant. Qu'est-ce que la vie ? Vaste question, me direz-vous. Pour un biologiste, la vie est d'abord et avant tout une question d'interaction, et donc une question de fonctionnement. Fonctionnement d'une réaction chimique impliquant différentes biomolécules, fonctionnement d'une cellule, fonctionnement d'un tissu ou d'un organe, fonctionnement d'un individu, ou encore fonctionnement de population, c'est-à-dire d'ensemble d'individus au sein d'un écosystème. Autrement dit, comment différentes molécules interagissent dans une cellule ? Comment différentes cellules interagissent entre elles ? Elles coopèrent, elles communiquent au sein d'un organe. Comment différents organes coordonnent leurs actions au sein d'un individu ? Et finalement, comment différents individus coopèrent ou entrent en compétition, par exemple pour l'accès à la nourriture ou à des partenaires sexuels ? Tout cela, du microscopique au macroscopique, tout cela relève du fonctionnement des êtres vivants. Mais pour comprendre les caractéristiques d'un être vivant, il ne suffit pas de comprendre son seul fonctionnement. Il faut aussi connaître et comprendre son histoire, c'est-à-dire son évolution. Simplement parce que tout être vivant, quel qu'il soit, hérite par voie de reproduction, hérite ses caractéristiques fonctionnelles d'ancêtre, inscrivant chaque être vivant dans une lignée dont il partage les caractéristiques transmises génération après génération. Autrement dit, et comme l'a définitivement démontré Pasteur en 1862, il n'y a pas de génération spontanée. S'intéresser à l'histoire des êtres vivants, c'est donc s'intéresser à leur évolution, c'est-à-dire à la modification des espèces, génération après génération, au cours du temps. Et parce que les êtres vivants se reproduisent, c'est-à-dire entretiennent entre eux des relations d'ancêtres à descendants, cette histoire évolutive est fondamentalement une histoire de relation de parenté. Ce que l'on appelle également, depuis le biologiste allemand Ernst Heckel, qui est l'inventeur de ce mot en 1866, ce que l'on appelle également donc une phylogénie. Le point de départ du raisonnement phylogénétique est assez simple. Au sein de chaque espèce, les individus se ressemblent, parce qu'ils partagent des caractéristiques génétiques, et donc, par voie de développement, des caractéristiques morphologiques qui sont similaires, et qui sont héritées d'ancêtres communs. Si, au-delà de leurs différences, qu'il ne s'agit évidemment pas de nier, si, au-delà de leurs différences, les frères Doug et Brad se ressemblent tant, c'est qu'ils partagent la moitié de leurs gènes reçus d'un même père et d'une même mère. Si Lily Rose ressemble tant à Vanessa, c'est que la moitié des gènes exprimés par la fille proviennent de la mère. Si, malgré leurs 50 ans de différence, Ismaël ressemble tant à sa grand-mère Ginette que le photographe a pu, sans aucun artifice, fusionner les deux visages, c'est parce que la petite fille possède 25 % des gènes de sa grand-mère. Oui, mais. Oui, mais, tout enfant, dès qu'il sait parler et commence à décrire le monde qui l'entoure, tout enfant sait très bien dire, avec ses mots à lui, bien sûr, que certes, il ressemble plus à son frère ou à sa sœur qu'il ne ressemble à son chien ou à son poisson rouge, bien sûr. Mais il n'est pas, pour autant, la copie conforme de son frère ou de sa sœur, pas plus qu'il ne l'est de son papa ou de sa maman. Et en effet, au sein de chaque espèce, les individus diffèrent les uns des autres parce qu'à chaque nouvelle génération, des individus présentent des nouvelles caractéristiques, conséquences directes d'un mécanisme inévitable, les mutations, un terme introduit en biologie en 1901 par le botaniste néerlandais Hugo de Vries. Les mutations, une mutation, c'est une modification aléatoire et donc imprévisible du matériel génétique, c'est-à-dire l'ADN qui est recopié intégralement à chaque division, à chaque reproduction cellulaire. Autrement dit, génération après génération, les êtres vivants évoluent car pour des raisons strictement thermodynamiques et qui n'ont donc rien à voir au moins au départ avec la biologie, la duplication, c'est-à-dire la copie de l'ADN à chaque nouvelle reproduction cellulaire, cette duplication est un processus presque à l'identique et non parfaitement à l'identique. C'est une recopie à la façon d'un moine copiste reproduisant un texte et non une photocopie. Eh bien, le raisonnement que nous venons de suivre à l'échelle des individus d'une même espèce, c'est-à-dire au sein d'une même communauté de reproduction, ce raisonnement peut être directement élargi à l'échelle de différentes espèces comparées les unes aux autres. Ainsi, sur les environ 20 000 gènes qui constituent le génome d'un être humain, nous retrouvons strictement à l'identique qu'aux dents, pour les mêmes protéines qui assurent les mêmes fonctions biologiques au sein des cellules, nous retrouvons par exemple environ 100 % les mêmes environ 20 000 gènes à l'identique chez un chimpanzé. Nous en retrouvons 19 000 sur nos 20 000 gènes, soit 95 % environ de nos gènes, à l'identique chez un loup. Nous retrouvons environ 10 000 de nos 20 000 gènes, c'est-à-dire la moitié de nos gènes, à l'identique, les mêmes gènes chez un moustique. Nous en retrouvons un peu moins d'un tiers, soit 6 000 de nos 20 000 gènes, les mêmes chez une paquerette, comme chez n'importe quelle plante. Et enfin, nous en retrouvons environ 1 5e, soit 3 800 environ de nos 20 000 gènes exactement à l'identique chez n'importe quelle bactérie. Ainsi, les êtres vivants appartenant à différentes espèces, c'est-à-dire à différentes communautés de reproduction, les êtres vivants se ressemblent plus ou moins les uns des autres parce qu'ils partagent des caractéristiques génétiques et par voie de développement des caractéristiques morphologiques qu'ils ont héritées d'ancêtres communs plus ou moins lointains et qu'ils ont conservées génération après génération. Par exemple, par exemple, considérons ces six mains appartenant à six espèces différentes de mammifères. Un orang-outan, un chien, un cochon, une chèvre, un tapir et un cheval. Ces six mains ne sont évidemment pas parfaitement identiques. Il suffit de compter le nombre de doigts présents sur chaque main pour s'en rendre compte. Néanmoins, au-delà de leur différence, ces six mains sont fondamentalement construites selon un même plan, un même schéma, un schéma d'organisation que les biologistes appellent le membre quiridien. Sans rentrer ici dans les détails, on voit bien que les différents os constitutifs de chacune de ces mains et qui sont soulignées ici par différentes couleurs, ces différents os occupent exactement les mêmes positions au sein de chaque main. À la base du poignet, par exemple, les différents os sont tous disposés de la même façon, les uns par rapport aux autres, quelle que soit la main que vous regardez. Compte tenu de ce que je vous ai déjà dit, vous aurez peut-être déjà compris que si au-delà de leur différence, ces six mains présentent des plans d'organisation parfaitement identiques, c'est que les six espèces auxquelles elles appartiennent ont hérité ce schéma, ont hérité ce plan d'organisation d'un même dernier ancêtre commun dont elles descendent toutes. Un dernier ancêtre commun dont l'étude des fossiles, la paléontologie, nous apprend qu'ils vivaient il y a environ 70 à 80 millions d'années. Ainsi, ce dernier ancêtre commun et tous ses descendants constituent ce que l'on va appeler un clade, un regroupement naturel d'espèces défini par une ou plusieurs caractéristiques communes, communes car héritées d'un même dernier ancêtre commun chez qui elles sont apparues ces caractéristiques pour la première fois. Un groupe naturel à qui il sera alors possible de donner un nom. Ici, par exemple, le clade des mammifères placentaires. Et donc, en résumé de ce que je viens de vous montrer, trois points principaux. Premièrement, les espèces vivantes diffèrent entre elles et pourtant se ressemblent les unes les autres. Elles diffèrent du fait des mutations et se ressemblent du fait de l'héritage de caractéristiques partagées car reçues d'ancêtres communs. Deuxièmement, un clade est un ensemble d'espèces qui descendent toutes d'un même dernier ancêtre commun dont elles héritent une ou plusieurs caractéristiques apparues chez ce dernier ancêtre commun. Troisièmement, enfin, une philogénie est un ensemble de clades qui vont être hiérarchiquement liées les uns aux autres par emboîtement successif de groupes les uns dans les autres. Une idée que nous développerons un petit peu plus loin dans cette conférence. ainsi, si tout être vivant est, comme nous venons de le voir, le résultat d'une histoire évolutive, alors, la logique la plus simple, la plus naturelle et donc la plus pertinente pour classer le vivant, du moins pour un biologiste, cette logique-là est celle qui va refléter directement leur relation de parenté. Autrement dit, la classification des êtres vivants doit refléter la succession des ramifications de l'arbre unique du monde vivant, arbre reliant les espèces entre elles par voie de reproduction. Il existe donc en biologie une relation directe et naturelle entre classification et philogénie. une relation évidente au regard de l'évolution du monde vivant telle que nous la comprenons aujourd'hui, mais une relation qui a pourtant mis deux siècles environ à s'imposer aux biologistes dans une histoire que l'on peut résumer en trois actes et un épilogue. Le premier acte de notre histoire se joue en Suède au milieu du XVIIIe siècle. Sous la plume du médecin et botaniste Karl von Linné, aussi surprenant que cela puisse nous paraître aujourd'hui, Linné fut tout à la fois un extraordinaire naturaliste et un excellent théologien protestant. À ce titre, son objectif était aussi simple qu'ambitieux, retrouver et comprendre la logique divine de la création telle qu'elle est racontée dans la Bible au premier chapitre du livre de la Genèse. Pour cela, Linné élabore un système de boîtes hiérarchiquement incluses les unes dans les autres en fonction de caractéristiques communes plus ou moins largement partagées par les êtres vivants. Une intuition absolument géniale qui rappelle la logique évolutive dont je vous ai parlé précédemment, mais qui lui est pourtant, et étonnamment pour nous aujourd'hui, totalement étrangère. En effet, Linné, en bon protestant rigoriste qu'il est, Linné est strictement et fermement fixiste et créationniste. Sa classification hiérarchique est d'abord et avant tout un discours théologique, un discours qui vise à restituer la logique de la création divine et à la restituer pour mieux la comprendre, bien sûr, et pour finalement mieux la louer. Autrement dit, Linné classe le vivant pour accéder à l'ordre divin et pour louer le créateur biblique. Pour preuve, la gravure imprimée en première page du premier tome de son Sistema Naturae, une gravure qui représente le paradis originel au sein duquel trône Diane, la déesse antique de la chasse et de la nature sauvage, et où est assis, en bas à gauche, tel un scribe, un personnage dont le visage est celui de Linné lui-même, Linné qui montre du doigt en nommant différentes espèces disposées devant lui, c'est-à-dire Linné faisant exactement ce que Dieu demande de faire à Adam au début du livre de la Genèse. Premier acte, donc, dans un contexte fermement fixiste et créationniste, une classification hiérarchique emboîtée des êtres vivants et construite, une classification ouverte dans laquelle tout nouvel être vivant peut trouver sa place, soit dans une boîte qui existe déjà, soit dans une nouvelle boîte créée à côté d'autres boîtes déjà existantes et placée elle-même dans une boîte plus grande, elle aussi déjà existante. Une cinquantaine d'années après Linné, un deuxième acte de notre histoire va se jouer, cette fois-ci en France. Jean-Baptiste de Lamarck entre en scène. Convaincu de l'évolution des êtres vivants au cours du temps, Lamarck est l'auteur d'une théorie de la transformation des êtres vivants à laquelle on a donné son nom, le lamarquisme, une théorie de l'évolution aujourd'hui abandonnée. Lamarck s'est également intéressée à la question de la classification des êtres vivants, notamment dans un ouvrage intitulé Philosophie zoologique, un ouvrage publié en 1809, un ouvrage où il donne sa conception de ce que doit être et de ce que doit permettre une classification des êtres vivants. Lamarck écrit Le but d'une classification des animaux est de fournir à l'aide de lignes tracées de distance en distance dans la série générale de ces êtres, de tracer des points de repos à notre imagination afin que nous puissions plus aisément reconnaître chaque classe, chaque groupe observé. Ce moyen est un produit de l'art. Il ne tient réellement rien de la nature. Autrement dit, la classification des êtres vivants n'a ici absolument plus rien à voir avec la création divine. Sans renoncer au système linéen qui est désormais largement adopté, Lamarck coupe ici le cordon ombilical qui est relié ce système classificatoire linéen à la Bible. Et en écrivant cela, il transforme la classification de l'inné en ce que l'on appelle aujourd'hui en philosophie des sciences un art métaphorique, c'est-à-dire une opération qui vise à classer le réel afin de l'organiser et de s'en souvenir. Comme membre éminent du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, Lamarck a en fait un objectif simple. Il veut ranger de la façon la plus logique et la plus rationnelle possible les millions de spécimens conservés au Muséum en utilisant une règle de classement qui permette de retrouver ces spécimens le plus rapidement et le plus facilement possible. Et peu importe finalement si la règle utilisée reflète ou non une quelconque réalité physique ou vérité métaphysique. Deuxième acte donc, la classification linéenne libérée de sa justification théologique devient un art métaphorique, c'est-à-dire une opération pratique d'inventaire et d'organisation du monde vivant à des fins d'archivage et donc à des fins de mémoire. Et puis, il faudra attendre encore 50 années de plus pour qu'enfin arrive le troisième acte de notre histoire. Un acte qui va cette fois se jouer en Angleterre. Là, un médecin naturaliste, Charles Darwin, de retour d'un long voyage autour du monde, va compiler de nombreuses observations indépendantes qui vont lui permettre de donner corps, de donner substance à un concept discuté par différents philosophes et naturalistes depuis environ un siècle. Le concept de sélection naturelle, un concept qui va lui permettre de développer et de publier en 1859 une théorie de l'évolution des êtres vivants que l'on appelle depuis le darwinisme, une théorie qui constitue aujourd'hui le socle de la théorie actuelle de l'évolution. Dans ce livre, L'origine des espèces, un des plus grands livres de biologie de tous les temps, dans ce livre, Darwin ne parle pas de classification, il n'en parle en fait que dans une seule et unique phrase. Il écrit « Le système naturel » « Entendez, le système naturel de classification est fondé sur la descendance avec modification. » Et un petit peu plus loin, toute vraie classification est généalogique. Généalogique, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui, phylogénétique, autrement dit, retraçant les relations de parenté entre les espèces. Cela n'a l'air de rien, mais cela n'est pas rien. Cela signifie que la classification du monde vivant ne peut pas et ne doit pas être une métaphore du monde vivant, mais doit refléter strictement l'évolution des êtres vivants. Autrement dit, la classification du vivant doit être ce que l'on appelle en philosophie des sciences une science métonymique, c'est-à-dire qu'elle doit permettre d'expliquer le réel afin de le comprendre. Expliquer et comprendre quoi ? Expliquer et comprendre les causes des ressemblances et différences que l'on observe entre les espèces. Ressemblances et différences résultant, on l'a vu précédemment, de l'évolution des espèces. Troisième acte, donc, la classification devient l'outil qui rend compte de l'histoire évolutive des espèces. En affirmant cela, Darwin allume la mèche d'une véritable bombe à retardement dans la classification linéenne, dont les fondements et l'objectif et donc la méthode même doivent être de fait entièrement repensées. En effet, comment produire une classification qui soit le reflet fidèle des relations de parenté entre les espèces sans totalement détruire la classification, c'est-à-dire le langage commun que tous les biologistes du monde utilisent désormais, une classification initialement fondée sur des prémices créationnistes et fixistes désormais rejetées. Cette bombe à retardement va mettre un siècle à exploser et cet épilogue va se jouer en Allemagne en la personne de l'entomologiste Willy Enig. Enig va comprendre qu'en comparant de nombreuses caractéristiques distinctes observées sur différentes espèces, en comparant donc de nombreuses caractéristiques distinctes, il va être possible d'une part de déduire les relations de parenté entre ces espèces et d'autre part de construire la classification de ces mêmes êtres vivants. En d'autres termes, Enig va comprendre en quoi et comment classification et phylogénie sont dans la pratique biologique les deux faces d'une même pièce que l'on appelle désormais la biologie systématique ou plus simplement la systématique. Ce que Enig va proposer c'est donc une méthode de construction d'une classification phylogénétique du monde vivant et cela de proche en proche par la comparaison de nombreuses caractéristiques qu'elles soient génétiques ou morphologiques cela n'a pas d'importance. Un simple exemple va nous permettre de comprendre ce raisonnement proposé par Enig. Considérons ces huit individus appartenant à huit espèces animales différentes de gauche à droite une lampe proie une raie mentant un thon une grenouille verte un être humain un kangourou roux un crocodile du Nil et un pigeon. Ces huit individus possèdent tous sans exception des vertèbres et un encéphale c'est-à-dire un système nerveux central en position antérieure un cerveau. des vertèbres et un encéphale qui définissent ainsi un clade d'êtres vivants c'est-à-dire une hypothèse de communauté d'ascendance. Si ces huit individus possèdent tous des vertèbres et un encéphale c'est qu'ils les héritent tous d'un même dernier ancêtre commun qui les leur a légués par voie de reproduction et donc par voie de descendance. Emboîté dans ce premier clade un second clade plus petit peut être identifié. Celui des êtres vivants qui en plus des vertèbres et d'un encéphale possède également une mâchoire articulée celle-là même qui vous permet de parler et de manger. Une mâchoire articulée ce qui n'est pas le cas de la lamproie qui ne possède pas de mâchoire articulée. La possession d'une mâchoire articulée définit donc au sein du clade des animaux qui possèdent des vertèbres et un encéphale un second clade emboîté dans le premier un second clade dont la lamproie qui ne possède pas de mâchoire articulée est exclu. Et ainsi de suite. Au sein de ce second clade il est possible d'en identifier un troisième celui des animaux qui en plus des vertèbres d'un encéphale et de mâchoire articulée possèdent par exemple un squelette osseux ce qui n'est pas le cas des lamproies ou des remantas qui possèdent un squelette cartilagineux. Et au sein de ce troisième clade un quatrième des animaux qui en plus de tout ce qui précède possèdent par exemple des bras et des jambes ce qui n'est pas le cas ni des lamproies ni des remantas ni des thons qui possèdent des nageoires pectorales et pelviennes des nageoires qui ne sont pas du tout fabriquées de la même façon que les bras et les jambes. Et ainsi de suite et on continue. Au sein de ce quatrième clade un cinquième des animaux qui en plus de tout ce qui précède possèdent par exemple un amyos une annexe embryonnaire qui entoure l'embryon le protège au cours de son développement ce qui n'est pas le cas ni des lamproies ni des remantas ni des thons ni des grenouilles vertes. Et puis finalement au sein de ce cinquième clade deux clades l'un à côté de l'autre celui par exemple des animaux qui en plus de tout ce qui précède possède des poils les humains et les kangourous par exemple et à côté de celui-là celui des animaux qui en plus de tout ce qui précède possède par exemple un gésier ce qui est le cas des crocodiles du Nil et des pigeons mais qui n'est évidemment pas le cas ni des kangourous ni des humains ni des grenouilles et ainsi de suite. Ainsi nous avons progressivement reconstruit ce que l'on appelle un cladogramme étymologiquement un dessin de clade c'est-à-dire un ensemble d'hypothèses de communautés d'ascendance emboîtées les unes dans les autres. Alors attention à ce stade-là de la présentation de ne surtout pas tomber dans un des deux pièges classiques suivants. Tout d'abord sur un cladogramme chaque nœud que j'ai ici représenté entouré d'un demi-cercle vert avec une flèche double chaque nœud c'est-à-dire chaque dernier ancêtre commun chaque nœud peut librement et indifféremment pivoter de 180 degrés un demi-tour à la manière des mobiles que l'on suspend au-dessus d'un lit de bébés. Autrement dit la succession des espèces de gauche à droite sur un cladogramme ne dit absolument rien des relations de parenté entre les espèces ce qui compte ici c'est la succession d'emboîtements successifs des clades hiérarchiquement emboîtés les uns dans les autres une succession qui se lie verticalement sur un cladogramme et non horizontalement. Ensuite un cladogramme est une phylogénie c'est-à-dire une représentation des relations de parenté entre des espèces et une phylogénie ça n'a absolument rien à voir avec une généalogie. Une phylogénie et donc un cladogramme répond à la question qui est plus proche parent de qui alors qu'une généalogie vous le savez répond à la question qui est ancêtre ou descendant de qui. Deux questions qui sont complètement différentes. Un cladogramme montre les relations de cousinage et non des relations de descendance entre espèces. Par exemple le cladogramme que nous voyons ici ne nous dit absolument pas que les humains descendent des kangourous pas plus d'ailleurs que les kangourous descendent des humains. Il nous dit en revanche que les humains et les kangourous possèdent un ancêtre commun plus proche de nous dans le temps que l'ancêtre commun que nous avons avec un crocodile par exemple ou une grenouille ou un ton ou quelque autre être vivant sur ce cladogramme. Autrement dit le temps se lit verticalement sur un cladogramme. ce que nous montre un cladogramme c'est que le dernier ancêtre commun que j'ai numéroté 1 ici est plus ancien que le dernier ancêtre commun que j'ai numéroté 2 qui est lui-même plus ancien que le dernier ancêtre commun 3 et ainsi de suite et le dernier ancêtre commun numéro 5 étant lui-même plus ancien que le dernier ancêtre commun numéro 6 est plus ancien que le dernier ancêtre commun, numéro 7. Ce qui ne nous dit pour autant rien, a priori, de l'âge des derniers ancêtres communs, 6 et 7. Il est possible qu'ils aient le même âge, mais il est aussi possible qu'ils n'aient pas le même âge, sous la contrainte qu'ils sont tous les deux plus récents que le dernier ancêtre commun, numéro 5. Un cladogramme est de fait une hypothèse sur l'ordre chronologique d'apparition des caractéristiques communes partagées, dont il donne la liste des successions et des inclusions. Sur un cladogramme, le temps est donc un temps relatif. Il nous dit l'ordre de succession chronologique des derniers ancêtres communs, mais il ne nous dit pas pour autant quand ces derniers ancêtres communs vivaient. Pour transformer cet ordre relatif en âge absolu, c'est-à-dire en temps exprimé en millions d'années avant le présent, on va avoir besoin de données paléontologiques, c'est-à-dire des fossiles que les paléontologues et les géologues, bien sûr, sont capables de dater. Ce sont les fossiles qui vont permettre de contraindre l'âge absolu des derniers ancêtres communs proposés par un cladogramme. Et il va être alors possible de redessiner le cladogramme avec, cette fois, un axe des temps vertical absolu. Et on appelle un tel cladogramme un chronogramme. Habituellement, les chronogrammes sont plutôt représentés de la façon suivante, où chaque branche est dessinée verticalement, c'est-à-dire parallèlement à l'axe du temps, et chaque nœud de l'arbre, chaque nœud correspondant donc à un dernier ancêtre commun, est dessiné sous la forme d'une branche horizontale. Bien sûr, il va être possible d'inclure dans un chronogramme, comme dans un cladogramme du reste, d'inclure des fossiles. Dans un chronogramme, où le temps est représenté de façon absolue, et où les fossiles sont donc positionnés verticalement en fonction de leur âge géologique, on voit bien sûr très bien que les espèces fossiles et les espèces actuelles ne coexistent pas. Cela est malheureusement beaucoup moins évident sur un cladogramme, où par convention, toutes les espèces, qu'elles soient actuelles ou fossiles, les lettres A à E sur ce cladogramme, toutes les espèces actuelles comme fossiles sont par convention représentées sur une même horizontale. ce qui ne veut pas pour autant dire qu'elles coexistent, évidemment, le temps sur un cladogramme étant un temps relatif et non un temps absolu. Partant de là, il ne reste plus qu'à nommer les groupes d'espèces ainsi identifiés. Avec un principe fondamental pour cela, seuls les clades, c'est-à-dire les groupes correspondants à un dernier ancêtre commun et la totalité de ses descendants, seuls les clades sont nommés. On appelle les ensembles d'espèces ainsi formées des groupes monophyllétiques pour indiquer le fait qu'ils incluent un ensemble d'espèces descendant toutes d'un même dernier ancêtre commun. Ainsi, par exemple, le clade regroupant toutes les espèces représentées sur ce cladogramme est appelé dans la classification actuelle des êtres vivants, une classification phylogénétique, est appelé le clade des ostéictiens, étymologiquement le clade des poissons osseux. Et de ce point de vue-là, les êtres humains comme les kangourous, les crocodiles, les pigeons ou les grenouilles, les êtres humains sont des ostéictiens, étymologiquement des poissons osseux. Et à l'intérieur de ce premier clade, un deuxième un petit peu plus petit, des clades qui, en plus de posséder un squelette osseux, possèdent des bras et des jambes et non des nageoires pectorales et pelviennes comme c'est le cas chez les thons, par exemple, le clade, donc, des tétrapodes. Et à l'intérieur du clade des tétrapodes, un troisième clade qui a, en plus du squelette osseux et des bras et des jambes, possède des annexes embryonnaires entourant et protégeant l'embryon au cours de son développement, le clade appelé des amniotes. Et à l'intérieur du clade des amniotes, le clade, par exemple, des archozauriens qui réunit le crocodile et le pigeon. Et à l'intérieur du clade des archozauriens, le clade des dinosauriens dans lequel on met, par exemple, les dinosaures, un triceratops, par exemple, ou un tyrannosaure, ainsi que l'ensemble des oiseaux existants dans la nature actuelle. De ce point de vue-là, dans le cadre de la classification phylogénétique des êtres vivants, les oiseaux sont des dinosaures, les dinosaures sont des archozauriens, les archozauriens sont des amniotes et ainsi de suite. Et puis, à côté de ça, par exemple, le clade des synapsides qui inclut les mammifères actuels plus d'autres espèces n'existant plus dans la nature actuelle et donc, au sein du clade des synapsides, par exemple, le clade des mammifères. En revanche, ce que l'on appelle depuis l'inné, par exemple, les reptiles ou encore les amphibiens, les reptiles et les amphibiens ne constituent pas un clade, mais ce que l'on appelle désormais un grade, également appelé groupe paraphylétique. À la différence d'un clade, un grade est constitué seulement d'une partie et non de la totalité des descendants d'un même dernier ancêtre commun. cela résulte du fait qu'un grade est notamment défini par une ou plusieurs caractéristiques que les membres de ce groupe ne possèdent pas. Par exemple, ce que l'on appelle les reptiles. On voit bien que tout ce que l'on appelle reptile descend d'un même dernier ancêtre commun. Oui, mais tous les descendants de ce dernier ancêtre commun ne font pas partie de ce que l'on appelle depuis l'inné les reptiles. Les reptiles ne forment donc pas un clade, ils forment ce que l'on appelle un grade, un grade défini par le fait que les reptiles sont les animaux qui, en plus de posséder un amnios, c'est-à-dire des annexes emprillionnaires, ne sont ni des oiseaux ni des mammifères. Autrement dit, ne possèdent ni les caractéristiques typiques des oiseaux ni les caractéristiques typiques des mammifères. Autre exemple, le grade des amphibiens dont fait partie par exemple la grenouille verte. Là aussi, tous les amphibiens descendent bien d'un même dernier ancêtre commun, mais tous les descendants de ce dernier ancêtre commun, par exemple un humain ou un pigeon, ne font pas partie de ce que l'on appelle depuis l'inné les amphibiens. Les amphibiens ne sont donc pas un clade mais sont un grade défini par le fait que les amphibiens sont des animaux possédant des bras et des jambes mais ne possédant pas d'annexe embryonnaire. La moralité de cette petite histoire, c'est que dans une classification phylogénétique, on ne définit jamais un groupe parce qu'il ne possède pas mais uniquement parce qu'il possède en propre. Et donc, la classification phylogénétique des êtres vivants élimine de son vocabulaire les noms correspondant à des grades d'où l'usage désormais répandu de guillemets lorsque un biologiste parle d'amphibiens ou de reptiles les guillemets indiquant qu'il ne s'agit pas d'un groupe monophyllétique un clade mais qu'il s'agit d'un groupe paraphyllétique un grade. Alors, aujourd'hui, des dizaines de milliers d'espèces actuelles et fossiles sont positionnées sur l'arbre de la vie grâce à la comparaison de centaines de gènes différents et de milliers de caractéristiques morphologiques différentes. Centaines de gènes et milliers de caractéristiques morphologiques qui permettent la réalisation littéralement de milliards de comparaisons différentes entre espèces. Des comparaisons désormais réalisées automatiquement grâce à des programmes informatiques et qui montrent sans aucune ambiguïté que la totalité du monde vivant sur Terre aujourd'hui descend d'un unique ancêtre commun universel qui vivait dans les océans il y a environ 3 800 millions 3,8 milliards d'années. Un unique dernier ancêtre commun à la totalité du monde vivant actuel que l'on appelle LUCA l'acronyme en anglais le dernier ancêtre commun universel. Le plus grand arbre phylogénétique reconstruit à ce jour comprend un petit peu moins de 100 000 espèces différentes dont l'espèce humaine bien sûr. 100 000 espèces différentes soit à peine plus de 5% de toutes les espèces actuelles connues et environ 1% de toutes les espèces vivant sur Terre aujourd'hui. Encore peu de choses donc mais qui représentent déjà des années de calcul pour des milliers d'ordinateurs connectés les uns aux autres. Partant de là comment dans la pratique va-t-on s'y prendre pour reconstruire l'arbre du vivant ? La démarche proposée par Enig au milieu du XXe siècle va être celle d'une recherche étape par étape une recherche impliquant une recherche pardon de l'arbre qui va impliquer au final le moins possible de mutations c'est-à-dire le moins possible de changements évolutifs. C'est ce que l'on appelle la méthode du maximum de parcimonie une méthode qui implique que l'arbre le plus acceptable autrement dit la meilleure hypothèse de relation de parenté entre les espèces étudiées compte tenu des données disponibles l'arbre le plus acceptable donc est l'arbre qui est le plus économe en événements évolutifs successifs et distincts c'est-à-dire le plus économe en mutations cette méthode de reconstruction phylogénétique se fonde sur un principe de raisonnement très ancien appelé le rasoir d'Ockham du nom du moine probablement irlandais William d'Ockham philosophe et théologien du 14e siècle à qui on l'attribue habituellement dans sa version historique le principe du rasoir d'Ockham énonce que les entités ne devraient pas être multipliées sans nécessité traduit en langage moderne ce principe signifie que lorsque deux hypothèses différentes permettent de prédire exactement la même chose au final alors il faut toujours préférer celle des deux hypothèses qui est la plus simple car c'est celle-là que l'on pourra le plus facilement réfuter c'est-à-dire c'est cette hypothèse-là la plus simple que l'on pourra le plus facilement montrer qu'elle est fausse or le raisonnement scientifique est fondamentalement un raisonnement par réfutation successive on formule une hypothèse puis on fait des observations et des expériences qui soit confirment l'hypothèse initiale soit la réfute si l'hypothèse initiale est confirmée cela n'est pas pour autant la preuve que l'hypothèse est définitivement vraie c'est juste la preuve que les observations et les expériences réalisées ne permettent pas de l'invalider et donc on continue à considérer cette hypothèse comme juste jusqu'à preuve du contraire en revanche si l'hypothèse compte tenu des données observées est réfutée c'est la preuve qu'elle était fausse et qu'elle doit donc être abandonnée rejetée au profit d'une autre hypothèse sans doute un petit peu moins simple mais un peu moins fausse aussi en science on ne démontre donc jamais définitivement qu'on a raison par contre on peut toujours prouver qu'on a tort et c'est précisément comme ça que la connaissance scientifique progresse et dans ce contexte là c'est l'application du principe du rasoir d'Occam qui est la façon la plus simple la plus efficace et la plus rapide de progresser alors si on applique le principe du rasoir d'Occam à la construction d'une phylogénique qu'est-ce que ça signifie cela signifie que de deux arbres différents qui vont donner au final les mêmes caractéristiques observées pour les différentes espèces étudiées de deux arbres différents le plus simple et donc le meilleur du point de vue de la méthode scientifique est celui qui implique le moins grand nombre possible de changements évolutifs autrement dit le moins grand nombre possible de mutations oui mais oui mais il y a malheureusement un mais et il y en a même plusieurs et trois principaux le principe du rasoir d'Occam appliqué à la reconstruction phylogénétique implique des modalités d'évolution biologiquement très simples ce qui est a priori une bonne chose du point de vue de la méthode scientifique mais malheureusement des modalités d'évolution biologiquement très peu réalistes ce qui est évidemment beaucoup plus embêtant tout d'abord certaines mutations sont plus ou moins probables que d'autres or la méthode du maximum de parcimonie implique que toutes les mutations ont a priori la même probabilité de réalisation premier écart ensuite une mutation donnée lorsqu'elle a lieu peut modifier la probabilité de fixation dans le futur d'une autre mutation alors que le principe du maximum de parcimonie implique que les probabilités de mutation et de fixation sont toutes indépendantes les unes des autres deuxième écart enfin de nombreux caractères sont liés évolutivement et fonctionnellement les uns aux autres c'est à dire qu'ils montrent des évolutions conjointes non indépendantes les unes des autres ce qui est là aussi contraire au principe de maximum de parcimonie dans tous ces cas il est très probable sinon certain que l'arbre le plus parcimonieux ne correspondra pas aux véritables relations de parenté existant entre les espèces que l'on compare quand bien même et c'est là le paradoxe quand bien même cet arbre le plus parcimonieux sera l'arbre le plus acceptable sur le plan de la démarche scientifique alors afin de répondre à cela les phylogénéticiens ont développé au cours des 50 dernières années différents algorithmes de reconstruction phylogénétique des algorithmes dits probabilistes des algorithmes que l'on peut attribuer à deux autres méthodes distinctes de la méthode de maximum de parcimonie ce que l'on appelle aujourd'hui la méthode en maximum de vraisemblance qui consiste à chercher l'hypothèse phylogénétique c'est à dire l'arbre qui maximise la probabilité des données disponibles sachant l'arbre que l'on propose et puis à côté de ça la méthode dite en inférence bayésienne qui consiste à chercher l'arbre qui maximise la probabilité de l'arbre proposé sachant les données disponibles une probabilité que l'on qualifie de postérieure et qui est calculée par application du théorème de Bayes alors on ne développera pas ici ces autres méthodes qui sont toutes considérablement plus complexes notamment sur le plan calculatoire mathématique considérablement plus complexes que le principe du maximum de parcimonie cela dit ces autres méthodes suivent également le même principe général que je vous ai présenté précédemment elles permettent toutes de définir des clades hiérarchiquement emboîtées les uns dans les autres en identifiant des successions chronologiques de dernier ancêtre commun alors tout ça c'est très bien mais tout ça pourquoi ? pour finir cette conférence je vais vous présenter quelques exemples d'utilisation de phylogénie des exemples illustrants concrètement à quoi ça sert aujourd'hui de connaître les relations de parenté entre espèces d'abord et avant tout les phylogénies permettent de mieux connaître et de mieux comprendre l'histoire évolutive des êtres vivants l'exemple que je vous montre ici présente les relations de parenté entre différentes espèces de primates des primates que l'on appelle les platyriniens des primates caractéristiques de l'Amérique du Sud des primates qui sont connus qui existent et qui évoluent en Amérique du Sud et uniquement là depuis environ 35 millions d'années concernant la forme du cerveau de chacune des espèces analysées il est possible de prédire la forme du cerveau de leur ancêtre comme on le montre ici pour le dernier ancêtre commun du clade des platyriniens et pour deux lignées différentes une numérotée en chiffres romains et l'autre numérotée en chiffres arabes partant de là on peut identifier les parties du cerveau dont la taille a diminué au cours de l'évolution qui sont notées sur ces dessins en bleu et au contraire les parties du cerveau dont la taille a augmenté au cours de l'évolution notées ici en rouge connaissant le rôle respectif de ces différentes parties du cerveau il est alors possible d'interpréter biologiquement ces changements évolutifs passés par exemple en termes d'adaptation à des milieux de vie différents à des modes de déplacement différents ou encore à des régimes alimentaires différents ou encore par exemple à des capacités d'interaction sociale différentes entre les individus premier exemple donc par la connaissance d'une phylogénie il est possible de reconstituer les états ancestraux c'est à dire les morphologies observées chez les derniers ancêtres communs et partant de là de redérouler l'histoire de l'évolution en en observant en en observant les différentes caractéristiques morphologiques deuxième exemple un exemple qui illustre ici l'utilisation des phylogénies afin cette fois d'identifier l'origine géographique des êtres vivants et donc des clades on regarde ici la phylogénie de différentes espèces d'herbacées plus particulièrement du clade des gramynoïdes pour chaque espèce on note c'est le sens des abréviations que vous avez ici on note la partie du monde où cette espèce chacune de ces espèces habite aujourd'hui et à partir de là il est possible de prédire la distribution géographique des derniers ancêtres communs impliqués par cette phylogénie ainsi on montre par exemple que le dernier ancêtre commun à l'ensemble des gramynoïdes vivait en Australie Nouvelle-Guinée il y a de cela environ 100 millions d'années et on montre qu'environ 30 millions d'années plus tard le dernier ancêtre commun de toutes les peaux acées des plantes que l'on appelait autrefois les gramynées ce dernier ancêtre commun lui vivait il y a 70 millions d'années environ en Afrique du Sud troisième exemple toujours en matière d'histoire géographique des êtres vivants l'étude ici comparée de 32 phylogénies 32 arbres phylogénétiques distincts qui impliquent au total 333 espèces aquatiques différentes vivant vivant dans 45 régions différentes d'Amérique du Sud l'étude comparative donc de ces 32 arbres phylogénétiques va nous permettre de reconstruire l'histoire des écosystèmes d'eau douce sur ce continent en lien avec les connexions et les déconnexions entre les grands bassins hydrographiques d'Amérique du Sud ce qui permet finalement d'identifier le rôle respectif de l'établissement de frontières naturelles entre ces bassins hydrographiques et d'événements de migration d'espèces d'un bassin à l'autre dans rôle respectif dans la distribution géographique des espèces autre exemple dans un tout autre domaine cette fois-ci celui de la relation qui existe entre phylogénie et recherche pharmaceutique c'est-à-dire recherche de médicaments les relations de parenté entre espèces sont aujourd'hui explicitement prises en compte dans l'évaluation et la comparaison de différents écosystèmes grâce à la mesure de ce que l'on appelle la diversité phylogénétique pour illustrer cela considérons trois écosystèmes distincts que l'on va appeler ici A, B et C chaque écosystème contenant six espèces différentes les six étoiles rouges pour l'écosystème A et ainsi de suite du point de vue du nombre d'espèces N ces trois écosystèmes sont parfaitement équivalents ils possèdent six espèces chacun en revanche on voit sur ce graphique que les six espèces de l'écosystème A sont très étroitement apparentées sur cette phylogénie alors que les six espèces de l'écosystème C elles sont beaucoup plus largement apparentées les unes aux autres et l'écosystème B est un intermédiaire entre ces deux extrêmes la diversité phylogénétique de l'écosystème A c'est-à-dire le degré moyen d'apparentement des espèces qui constituent cet écosystème et que l'on note fidé cette diversité phylogénétique pour l'écosystème A est de fait plus faible inférieure à celle de l'écosystème B elle-même plus faible inférieure à celle de l'écosystème C de ces trois écosystèmes c'est l'écosystème C qui est phylogénétiquement le plus diversifié quand bien même il possède le même nombre d'espèces que les deux autres écosystèmes or les écosystèmes phylogénétiquement très diversifiés sont extrêmement intéressants notamment parce que c'est dans ces écosystèmes phylogénétiquement très diversifiés qu'on trouve les plus grandes diversités de molécules organiques fabriquées par les êtres vivants une diversité qui présente un intérêt direct et majeur en recherche pharmaceutique en effet aujourd'hui 60% des médicaments utilisés sur terre et environ 80% de ceux qui ont été découverts au cours des deux dernières décennies 60% des médicaments utilisés aujourd'hui sur terre sont une matière active naturelle directement extraite d'un être vivant et pire que ça 80% de l'humanité actuelle bien sûr pas l'humanité occidentale pas nous mais les 4 5ème de l'humanité c'est à dire l'humanité non occidentale dépend totalement et directement et exclusivement des médicaments naturels c'est à dire de ces matières actives naturelles extraites du monde vivant lorsqu'on sait qu'à ce jour la composition chimique de moins de 1% des espèces est connue et a été analysée en totalité ou en partie on comprend bien qu'il y a dans la biodiversité aujourd'hui un réservoir fantastique de médicaments pour l'humanité et ce réservoir de médicaments est essentiellement concentré dans les écosystèmes phylogénétiquement les plus diversifiés raison pour laquelle aujourd'hui les principales entreprises pharmaceutiques de par le monde concentrent leur effort de recherche de nouveaux médicaments dans les écosystèmes terrestres et les écosystèmes marins qui sont phylogénétiquement les plus diversifiés par exemple pour les écosystèmes terrestres en Amérique centrale les phylogénies sont également indispensables à la connaissance de l'histoire épidémiologique d'un agent infectieux par exemple par exemple ici le nématode trichinella un petit ver responsable d'une parasitose tissulaire à très fort potentiel épidémique une parasitose que l'on appelle la trichinose la trichinose étant une maladie qui affecte de très nombreuses espèces différentes de vertébrés dont l'espèce humaine via la consommation de viande crue ou insuffisamment cuite notamment de viande de porc et de cheval l'analyse phylogénétique des différentes espèces actuelles de trichinella que je vous montre sur ce graphique ici l'analyse phylogénétique des différentes espèces actuelles de trichinella montre que la dynamique zoonotique de la trichinose est essentiellement liée à une des deux lignées celle que l'on représente ici en rouge sur cette phylogénie et en rouge sur cette carte une dynamique phylogénétique associée à une lignée une des deux lignées celle en rouge qui est originaire d'Asie il y a environ 20 millions d'années avec plusieurs épisodes indépendants de dispersion vers l'Afrique et les Amériques au cours des cinq derniers millions d'années plus proche de nous à une échelle de temps beaucoup plus courte aussi l'analyse phylogénétique permet depuis deux ans maintenant de suivre jour après jour la dynamique évolutive et géographique de la pandémie de Covid-19 une analyse qui permet de suivre en temps réel l'évolution et le déploiement géographique des différents variants du SARS-CoV-2 avec successivement le variant bêta en bleu foncé puis le variant delta en bleu clair puis maintenant le variant Omicron de plus en plus présent sur Terre alors tout ça c'est très bien mais en quoi connaître l'histoire épidémiologique d'un agent infectieux quel qu'il soit nous aide à mieux lutter contre lui le cas du l'antivirus humain HIV responsable de la pandémie de sida en cours depuis plus de 30 ans maintenant le cas du HIV fournit à cette question un exemple absolument remarquable il existe en effet actuellement deux types différents de virus HIV phylogénétiquement bien distincts bien séparés l'un de l'autre et provenant d'hôtes sauvages différents les gorilles et les chimpanzés communs pour le type HIV1 et le singe vert mangabé pour le type HIV2 de plus le type HIV1 se subdivise lui-même en plusieurs clades en plusieurs lignées phylogénétiques différentes la lignée M étant de très loin la plus abondante aujourd'hui ces différents types et lignées de virus HIV aboutissent tous au développement de sida chez les humains qui sont infectés mais des sida qui vont être légèrement différents d'un type ou lignée d'HIV à l'autre ce qui va se traduire notamment par des cortèges d'antigènes légèrement différents d'un cas d'un autre d'HIV et finalement à des stratégies thérapeutiques potentiellement différentes d'un type ou lignée d'HIV à l'autre on ne soignera pas exactement de la même façon deux humains infectés par deux types et deux lignées de virus HIV différents et donc connaître la position phylogénétique du virus HIV qui a infecté un individu humain permettra de mieux cibler la stratégie thérapeutique qu'on pourra lui proposer pour finir un dernier exemple d'analyse phylogénétique qui va également avoir des implications même là où on ne l'attend pas du tout comme par exemple dans les expertises médico-légales ou encore ici dans le cadre d'un célèbre procès qui a eu lieu il y a quelques années en Floride un procès où plusieurs patients séropositifs au virus HIV plusieurs patients séropositifs ont collectivement accusé un dentiste lui-même séropositif de les avoir contaminés l'analyse phylogénétique des souches de HIV présente chez les patients et chez le dentiste cette analyse phylogénétique a permis d'identifier les patients qui avaient effectivement été contaminés par le dentiste et d'identifier à contrario deux patients plaignants les patients D et F qui eux étaient bien séropositifs mais n'avaient pas été contaminés par ce dentiste là ils avaient été contaminés ailleurs mais ça n'était pas ce dentiste qui était responsable de leur contamination deux patients qui ont donc finalement bien sûr été déboutés de leur plainte alors voilà arrivé au terme de cette conférence j'espère avoir réussi à démystifier un peu cette opération en apparence assez nébuleuse qui consiste à établir les relations de parenté existant entre les espèces que ça soit encore une fois des espèces actuelles ou des espèces fossiles des relations de parenté qui résultent logiquement nous l'avons vu de l'évolution des êtres vivants et que quelques principes méthodologiques finalement assez simples permettent d'identifier à partir grâce à la comparaison de milliers de caractéristiques génétiques et morphologiques ainsi dans l'immense arbre du vivant l'espèce humaine apparaît ici comme une espèce parmi d'autres espèces une espèce portée par une branche que rien a priori ne singularise des autres branches de l'arbre du vivant et ainsi loin d'isoler l'espèce humaine des autres espèces vivantes l'analyse phylogénétique nous montre à quel point nous sommes étroitement intimement liés à l'ensemble du monde vivant partageant des relations de parenté avec toutes les espèces vivant sur terre sans aucune exception une position de l'espèce humaine dans la nature et non en dehors de la nature ou encore au sommet de la nature non une position de l'espèce humaine dans la nature au même niveau et au même titre que n'importe quelle autre espèce animale végétale ou encore espèce de champignon ou même de bactéries une espèce une position pardon qui devrait il me semble aujourd'hui plus que jamais nous ramener à un peu plus de modestie qui ne se débrouille mais